En portée par la foule Mais pas que Effectivement Charleroi danse Au delà des représentations La danse en général est importante pour nous Donc ce qu'on essaie de faire comprendre à notre public C'est de venir dans nos espaces Pour y danser au final Et la nouveauté c'est qu'il va y avoir un groupe Qui va jouer ici en live Qui dit danse dit musique Et donc c'est une place hyper importante pour nous D'avoir un groupe comme celui-ci Qui vient jouer chez nous Merci beaucoup Arnaud Et comme on vous le disait Le groupe en question Il s'agit de Pure Renseignement composé de Juliane et de Thomas Et rejoint tout fraîchement par Alexis Pour sa touche électro Place au live tout de suite Et après on essaiera d'en apprendre un peu plus sur le groupe C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I always close my eyes So I can't smell you Set the lonely cloud I just remember what to do Always close my eyes So I can't lose you Girl so far away from here I got dreams inside my dream I got dreams inside my dream But the moon It's chaffin' It's chaffin' I always close my eyes So I can't see you But the moon Smile Smile And be Oh Out and move Out and move Out and move Out and move i'm here toMPO You've been yeah Out and move We wanted to create What Is How Andre Ma draft I had to make a band Out and I'd cast notamment dans un autre groupe qui est déjà dans un autre groupe de métal déjà venu de remporter par la foule ça va pas trop dépaysé en fait alors pourquoi le nom pure en fait parce que c'est un peu c'est peut-être la question piège en gros comme je t'ai dit le groupe pure c'était juste à la base la volonté de se retrouver à deux de composer pas se prendre la tête et donc aller vers la pureté de la musique donc vers la simplicité tu vois on parlait un peu de ça de pureté de simplicité etc minimalisme tu vois la pureté des choses et voilà pourquoi pure ça sonnait bien donc vous étiez deux à l'origine maintenant vous êtes trois avec alexis qui s'est rajouté pour une touche plus électro pourquoi avoir voulu rajouter justement cette touche on a fait quelques concerts sous le format d'un duo et on s'est rendu compte qu'il manquait quand même un appui une guitare acoustique une guitare électrique si ça manque à partir d'un moment si tu veux aller plus loin et je mixe avec alexi depuis maintenant deux ans dans un style hip hop trap etc et il a commencé à chipoter sur ableton a commencé à composer pour pour notre autre projet et on s'est dit pourquoi pas tenter de faire un truc avec lui sous forme de groupe etc et comment la collaboration se passe-t-elle justement entre le mix de l'électro et le côté un peu plus pur de votre musique il ya certains morceaux qu'on va encore devoir adapter tu vois parce que c'était quand même compliqué de mélanger surtout qu'il a un style assez trap chill etc donc c'est peut-être pas une compagnie une combinaison qui est toujours facile au départ mais maintenant on a une 4 5 morceaux qui commencent à bien tourner et on aimerait bien aller en studio cette année tu vois pourquoi faire un épée et toi julien en plus c'est dans le domaine de la musique depuis pas mal de temps parce qu'on te retrouve aussi notamment dans l'événementiel ici au recrille donc c'est quelque chose que que tu connais bien finalement le domaine musical enfin je suis en fait je suis community manager freelance pour le recrille donc toutes les semaines je vois des stars au défilé comme hérol alcane ou flash forward ou etienne de récit récemment aussi et au niveau des groupes aussi on a eu front de 4-2 l'année passée donc c'est un monde que je tenais vraiment bien et à trois avec destinat fleurus on organise aussi un festival dans notre ville depuis quatre cinq ans donc ça nous connaît en revient ça voudrait dire que vous voudriez jouer peut-être au rocryl après une autre salle importante qui était le charleroi danse peut-être le rocryl une un des lieux où vous aimeriez éventuellement jouer ce serait pas mal la programmation des apéros là les fêtes donc ce sera pas possible pour octobre novembre si le player plaît pourquoi pas peut-être avoir un mot de deux autres membres vos réactions par rapport à la création de de ce groupe ben voilà c'est parti c'est lancé faut y aller maintenant faut lancer les prods assez sûr qu'on est qu'on est motivé jusque jamais en fait et enfin c'est un truc que j'avais pas ressenti depuis depuis longtemps et oui c'est vrai que c'est un projet qui motive beaucoup en fait ce qu'on a des univers vachement différents et je pense qu'on tient quelque chose d'assez unique et qui a moyen de faire quelque chose justement toi thomas qu'est ce qui diffère par rapport à ton autre groupe qui est quand même à l'opposé on est totalement aussi qui est du métal assez bas c'est des énergies totalement différente en fait c'est le texte aussi qui parle d'autres choses et donc je vais un peu piocher à gauche à droite si tu veux des énergies différentes parce que ouais c'est important je trouve d'aller un peu voir ailleurs on va parler peut-être de votre avenir tu l'avais dit justement julien il ya le paix qui va sortir et peut-être par après un album on va voir déjà le plein retour sur le paix tourné en concert parce que c'est ce qui nous manque en fait c'est un entraînement sur scène d'ailleurs ici ça va être on va dire notre première notre premier live ça a été notre premier live devant un public donc voilà on va voir comment ça tourne adapter les morceaux sur scène parce que le studio le live c'est toujours différent surtout avec une touche électronique donc on va voir mais on espère que ça va tourner qu'on va bien tourner sur charleroi voir la suite et en faisant cette touche électronique est ce que ça voudrait-il dire que vous aviez des influences d'autres groupes qui faisait ce style particulier entre la musique un peu plus pure et le côté électro vous avez des influences comme je t'ai dit dxx sur tout james b qui fait pas mal on écoute aussi beaucoup un groupe c'est même si c'est un mec qu'il n'aura eu nothing nowhere qui mélange comme on fait acoustique trap chill donc voilà c'est ce qui nous influence même si à la base on on vient pas de là tu vois on vient enfin moi je viens du rock tom aussi justement qu'est ce qui est c'est peut-être la question un peu qu'on pourrait poser à tous les jeunes groupes dont vous faites partie c'est qu'est ce qu'il faut pour pouvoir peut-être réussir dans la musique vous travaillez comment vous parce que j'imagine vous avez chacun votre métier vous voyez quand quand est ce que vous vous retrouvez pour produire parce que j'imagine ça doit pas être évident de faire de lancer un groupe comme ça il faut faut que ça suive quoi en fait notre méthode c'est que chacun de notre côté on fait notre truc moi j'apporte une idée mélodie ou thomas et on se voit en répète on envoie le morceau à alexis qui pose sa touche et on voit en répète ce que ça donne et voilà quoi je pense que c'est aussi beaucoup de boulot toutes les semaines faut répéter si tu veux vraiment y arriver à quelque chose quoi c'est pas en répétant une fois par mois que tu peux voir un avenir concret dans ta musique il faut vraiment bosser 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 ok merci pure d'avoir d'être venu aujourd'hui d'emporté par la foule on vous souhaite une longue vie une longue carrière et merci à vous de nous avoir suivi on vous donne rendez vous très prochainement pour de nouveaux épisodes d'emporté par la foule portez vous bien ciao ciao